Est-ce que la fantaisie c'est de droite ? Bonjour à tous, bienvenue dans ce nouvel épisode de Sociologique. Ça commence à faire un petit moment que j'ai pas fait un bon vieil épisode pop culture. Et bien aujourd'hui, on part pour une petite virée dans les contrées médiévales et fantastiques à la recherche du sens politique de la fantaisie. Pourquoi il faudrait forcément politiser la fantaisie ? Ça pourrait pas rester juste un divertissement ? Et bien sache, stupide ou bide joufflu, qu'une oeuvre est toujours politique, ne serait-ce que par son message ou la représentation du monde qu'elle propose. Et pour s'en convaincre, il n'y a qu'à voir les réactions qui ont suscité les simples affiches de la série Les Anneaux de Pouvoir, qu'on a accusé de wokisme simplement pour avoir casté les acteurs noirs. Des réactions comme ça venant de soi-disant fans de fantaisie, moi ça me fait me poser quelques questions. Non mais, tu peux pas partir de la réaction de quelques trolls de Twitter pour porter un jugement sur toute la fantaisie ? Alors oui, évidemment, pas toute la fantaisie, il y en a des dizaines de sous-genres qui peuvent représenter des mondes et des messages parfois très éloignés. Par exemple, si on regarde ce que propose l'algorithme de classement C de gauche ou de droite, je vois que si je tape Le Seigneur des Anneaux, on me dit que c'est de droite. Alors que si je propose Les Royaumes du Nord, la saga de Philippe Pullman, on me dit que c'est de gauche. Alors je t'arrête tout de suite, je sais très bien que c'est pas un classement objectif et que les gens votent pour influencer les résultats. Mais justement, ça nous donne un indice de l'appropriation de ces oeuvres par les internautes. Et si je regarde ces classements sous forme d'un graphique plus nuancé, et bien on voit que Tolkien c'est plutôt de droite, bon toujours à gauche de Macron, faut pas déconner non plus, alors que dans le même temps, Harry Potter et Star Wars sont plutôt de gauche, au même niveau que le café ou la raclette. Ok, du coup si je comprends bien sur ton schéma, là, Tintin et Batman ça commence à être sérieusement de droite, au même niveau que De Gaulle, Booba ou Se Laver. C'est pas moi qui fais les règles. Bref, tout ça pour dire qu'il y a de la diversité dans la fiction. Mais ici, je vais m'intéresser à la fantaisie médiévalisante, à l'image du Seigneur des Anneaux ou de Game of Thrones, où on est projeté dans un univers qui présente de nombreuses similitudes avec notre Moyen-Âge. De fait, dans ces histoires, on suit souvent les récits de rois, de reines, de chevaliers, bref, de nobles et d'aristocrates qui remplissent un destin extraordinaire. Et justement, je sais bien que vous aimez tous Aragorn. Il est mince, il est beau, il sent bon le sable chaud, il pète la classe quand il désingue des Nazgûles et lui choute dans les têtes d'orques comme personne. D'ailleurs, est-ce que vous savez que dans cette scène, et bien la... Oui, on sait. Ok, bon, reprenons. Du coup, certes, Aragorn, il est bon à poutrer de l'orque. Mais est-ce que ça en fait pour autant un bon roi ? Est-ce qu'on aurait voté pour lui si on était dans un régime démocratique ? Le Gondor n'a pas de roi. Il n'en a pas besoin. Non mais là, c'est clairement Ned Stark qui fait son rageux, parce que dans les bouquins, Tolkien, il dit clairement que oui, ça va être un bon roi. D'abord, il a été choisi par son peuple parce que c'est le roi de la prophétie qui a les mains guérisseuses, puis en plus, il dit noir sur blanc qu'il va régner avec justesse pendant 122 ans. Mais justement, l'histoire est construite pour que ça se passe comme ça. Elle est faite de telle façon qu'on soit du côté du roi perdu qui retrouve son trône après des centaines d'années de régence. Mais justement, c'est précisément cet angle-là qu'il faut interroger, parce que imaginons qu'on transpose ça dans la vraie vie, bon bah, nous aussi on l'a, notre Aragorn déchu, regarde. Il s'appelle Louis de Bourbon, de façon très originale, c'est l'actuel duc d'Anjou et l'héritier légitimiste au trône de France. Bon, actuellement, il vit en Espagne parce que depuis la mort sans enfant du comte de Chambord en 1883, c'est la branche espagnole des Bourbons qui est devenu l'héritière du trône, ce qui en fait le descendant de Louis XIV par son père et l'arrière-petit-fils de Franco par sa mère. Un super combo ! Mais bref, depuis 1889, il revendique officiellement le trône de France sous le nom de Louis XX. Et je suis sûr qu'avec un peu de talent littéraire, on pourrait carrément en faire une grande fresque romantique où le roi qu'on croyait perdu revient prendre sa juste place pour gouverner son peuple. Regarde, on a même de belles images où on le voit en train de soutenir les gilets jaunes, c'est pas beau ça ? Je pense que les français, peut-être, ont été un peu abandonnés. Bon, évidemment, je grossis le trait, mais c'est juste pour souligner qu'à la base, être du côté du roi qui prend le pouvoir, c'est pas trop la gauche, quoi. En général, on a plutôt d'autres traditions avec les rois. Après, c'est culturel, hein. C'est sûr que dit comme ça... Mais du coup, Aragorn est un gros réac ? Eh bien justement, c'est pas aussi simple. Bah oui, sinon j'aurais juste dit oui, la fantaisie c'est de droite et il n'y aurait pas d'épisode. On va voir que c'est pas parce qu'une histoire se passe au Moyen-Âge et qu'on a des rois tout le tour du ventre que le contenu est nécessairement réactionnaire. Mais pour bien comprendre ça, il va falloir revenir un peu en arrière pour réfléchir aux origines de la fantaisie. On est parti. La fantaisie est un genre littéraire qui met en scène des mondes imaginaires. La spécialiste Anne Besson, dans son dictionnaire de la fantaisie, définit le genre comme l'ensemble des œuvres dans le monde fictionnel, qu'il s'agisse d'une autre ou d'un monde secondaire autonome, qu'ils communiquent ou prennent place dans un multivers, est marqué par la présence du surnaturel magique. Bon, du coup, il semble que pour avoir affaire à de la fantaisie, on a besoin de seulement deux ingrédients. D'abord, l'existence d'une forme de magie ou de surnaturel, et ensuite, le fait que tout ça prenne place dans un monde à part et cohérent où ce surnaturel est la norme. C'est une définition assez large, et en réalité, il existe une tétrachée de sous-genres qui ont chacun la spécificité. Tu peux nous donner quelques exemples ? Mais tout à fait ! On a tout d'abord l'héroïque fantaisie, où en bon français, le sword and sorcery, où l'on suit un héros solitaire, comme dans Conan le barbare. On a la high fantaisie, épique, où on est projeté dans un monde entièrement magique et nouveau, et où on traite de thèmes sérieux et de grands enjeux, comme dans Le Seigneur des Anneaux. On a bien sûr son pendant, la low fantaisie, qui se situe dans un environnement apparemment normal, mais qui va être perturbée par l'apparition d'entités magiques, comme dans La Quête des Wilhans ou bien sûr la saga Harry Potter. On a aussi la dark fantaisie, comme The Witcher, ou le cycle de la compagnie noire, qui développe une ambiance sombre et torturée, qui s'éloigne souvent du manichéisme et des œuvres pour enfants. On a la fantaisie urbaine, où la ville accueille des créatures légendaires, comme dans Artemis Fall, Neverwhere de Gay Man, ou la série Carnival Raw, qui place des fées dans une Londres victorienne. Et je ne vais pas tous les citer, il y en aurait encore bien d'autres, comme par exemple la light fantaisie, drôle et parodique, la space fantaisie, qui flirte avec la science-fiction, la science-fantaisie, l'historique-fantaisie, la fantaisie animalière... Et j'en passe ! Eh ben, t'es sûr qu'on n'a pas inventé un ou deux dans le tas, là ? Non, ils existent tous, mais avant d'en arriver à cette explosion de sous-genres, on va revenir un peu au fondement de la fantaisie, qui se trouve à la base être éminemment politique. Et on y revient. On considère généralement que le premier auteur de fantaisie est l'artiste anglais William Morris, qui est sans doute plus connu aujourd'hui pour ses motifs décoratifs que pour avoir inventé un genre littéraire nouveau. William Morris est un socialiste révolutionnaire engagé, et cela se ressent dans ses écrits. Son livre le plus connu, Nouvelles de nulle part, décrit un futur utopique socialiste en l'an 2102, dans lequel les individus ont rejeté la ville et l'industrie pour revenir à la campagne et à l'artisanat. Pour Morris, le Moyen-Âge, et par extension la fantaisie, la magie et l'enfance, préfigure un monde post-capitaliste qui verra un quasi-retour à l'état originel rousseauiste. Ah oui, et puis là, on voyait qu'il était carrément cofondateur de la Ligue Socialiste en Angleterre, donc le mec fait vraiment pas semblant. Tout à fait, et c'est le socialisme du 19ème siècle, c'est pas le même sens qu'aujourd'hui. William Morris est beaucoup moins connu en France, notamment parce qu'il a été traduit très tardivement. De fait, il a fallu attendre 2017 pour pouvoir découvrir en français la source au bout du monde de la plaine étincelante. Mais il aura tout de même un impact assez considérable, notamment auprès des auteurs J.A.R. Tolkien et C.S. Lewis, qui feront explicitement référence à William Morris comme une source d'inspiration. En somme, c'est un peu l'auteur de fantasy préféré de ton auteur de fantasy préféré. Un peu oui, mais n'allons pas trop vite en besogne. Après William Morris, la fantasy va connaître plusieurs renaissances. D'abord aux Etats-Unis dans les années 30, à travers les récits pulp qui paraissent dans les Weird Tales. C'est là que va apparaître notamment Conan le Barbare de Robert E. Howard. Mais celui qui va durablement marquer l'avènement de la fantasy, c'est bien évidemment le philologue et médiéviste John Ronald Reuel Tolkien, avec Le Hobbit en 1937, puis la saga du Seigneur des Anneaux en 1955. Oui, c'est une petite trilogie de bouquins qui a un peu marché à l'époque, c'est pas très connu. Essayez si vous avez l'occasion. Euh, c'est pas mal. Il n'y a pas à dire, quand on parle de fantasy, Tolkien c'est le gangster original. Il a profondément redéfini le genre, et c'est sur lui que vont s'appuyer tous les écrivains qui vont lui succéder. Mais sur le plan politique, on est bien loin des velléités socialistes dans William Morris. Il reprend bien sûr certains thèmes, comme une réflexion sur la modernité, mais il refuse de faire de son récit une oeuvre politique. Pour lui, la quête de Frodo est avant tout humaine. Par ailleurs, il est lui-même plutôt conservateur, et ses histoires sont empreintes d'un certain catholicisme. Même si cela reste quand même assez subtil, et qu'on ne tombe pas non plus dans la représentation directe du dieu unique, comme ça peut être le cas dans le monde de Nernia de son ami C.S. Lewis. Oui, C.S. Lewis, je crois qu'on peut dire que c'est un peu Jean-Michel Subtilité dans la fantasy. Mais revenons au cœur du sujet, parce que je vous rappelle qu'à la base, ici, on est sur une chaîne de sociologie. Et il se trouve que, justement, les thèmes et les réflexions qu'on voit dans les tout premiers écrits de fantasy, sont précisément ceux qui ont amené à la naissance de la sociologie. Autrement dit, Durkheim, Tolkien, même combat. Alors là, je suis obligé de t'arrêter, parce que tu te souviens la dernière fois quand tu m'as forcé à lire les règles de la méthode sociologique, parce que j'avais confondu un problème social et un problème sociologique. Bon, bah, j'ai pas trouvé ça méga fun, il n'y a pas beaucoup d'elfes et de hobbits, si tu vois ce que je veux dire. Bon, après, j'imagine que ça reste toujours plus facile à lire que le Silmarillion, mais quand même. Ne t'inquiète pas, je vais tout expliquer. À la base, la sociologie naît à la fin du XIXe siècle d'une réflexion sur la modernité. Il faut bien voir que le XIXe, c'est un siècle de profonde transformation, à la fois politique, économique et sociale. Ah oui, genre le vélo ! Euh... quoi ? Bah, le vélo, ça a été inventé au début du XIXe. D'ailleurs, t'as remarqué qu'on voit jamais de vélo dans les histoires de fantaisie ? Non, parce que, pour aller à cheval, il y a du monde, hein, mais à part ça, c'est tout à pied. Alors que, franchement, une paire de VTT, Frodo et Sam, ils arrivaient au Mordor en deux-deux, hein. On n'entre pas si facilement en Mordor. Oui, après, le vélo, ça fait pas trop fantaisie, justement, parce que c'est trop attaché à la modernité et ça ferait bizarre dans un environnement médiéval. Après, tu sais, quand je parlais de grandes transformations, je pensais plutôt à la révolution industrielle, tu sais, la machine à vapeur, le train, l'électricité, tout ça. Cette transformation à marche forcée fait basculer des sociétés à dominante agraire et artisanale vers des sociétés commerciales et industrielles, avec l'accélération de l'exode rural et le développement des grandes usines qui s'accompagnent de la généralisation du travail ouvrier et paupérisé. En particulier, on assiste à l'abandon des petites communautés agraires et traditionnelles pour une vie d'anonyme dans les grandes villes marquées par les inégalités où l'on ne connaît même plus son voisin de palier. De nombreux sociologues de cette période, comme Durkheim ou Weber, voient dans cette urbanisation une transformation du lien social et surtout une montée de l'individualisme. Weber étudie par exemple la rationalisation de notre rapport au monde, notamment grâce au progrès de la science, et il parle d'un désenchantement du monde pour souligner le recul des explications magiques et religieuses au profit d'explications scientifiques qui se veulent plus rationnelles mais aussi plus froides et moins porteuses de sens pour les individus. Durkheim étudie lui aussi à sa façon la perte de sens qui accompagne la modernité et il voit dans l'augmentation du nombre de suicides un signe de l'éclatement des structures traditionnelles de sociabilité. Bah dis donc, ça a l'air vachement joyeux la modernité. Bah dis-toi bien que la sociologie émerge précisément pour essayer d'analyser et de contrer ce qu'on appelle les pathologies sociales comme la pauvreté, le suicide, l'alcoolisme ou la violence qui pullulent au centre des grandes villes. Celui qui étudie le plus clairement le changement de paradigme dans les sociétés modernes, c'est le sociologue allemand Ferdinand Thonis dans son livre de 1887 Communauté et Société. Il énonce que lorsqu'on est passé des sociétés traditionnelles aux sociétés modernes, le lien social s'est transformé et qu'on est passé d'un lien communautaire, un lien chaud fondé sur la cohésion, la ressemblance et la coutume à des liens sociétaires, autrement dit des liens froids volontairement choisis et fondés sur le raisonnement et le calcul comme les relations marchandes par exemple. Autrement dit, on serait passé d'un monde où domine la famille, le village et la tradition vers un monde où dominent les relations marchandes, l'entreprise et la méfiance. Si cette description vous rappelle quelque chose, et bien c'est fait exprès. Attends, je pense que je vais trouver... Le Seigneur des Anneaux, c'était le... Le Seigneur des Anneaux, on l'a dit en même temps. Et oui, l'œuvre de Tolkien peut complètement se lire comme une métaphore du passage de la communauté à la société. Qui aurait pu prédire ? Et oui, les Hobbits sont l'exemple même du lien communautaire. Ils vivent dans de petits villages, s'intéressent peu au monde extérieur et ils ont de nombreuses coutumes et rivalités familiales qui les occupent bien assez. Et le récit n'hésite jamais à décrire par le menu tous les us et coutumes des Hobbits comme en témoignent les 42 pages du prologue sur les différentes variétés d'herbes à pipe. Mais ce qui nous tient à cœur, c'est la paix, la tranquillité et une terre bien cultivée. Car les Hobbits partagent l'amour des choses qui poussent. Tolkien nous décrit en fait ici un mode de vie simple auquel il aspire à l'image de l'Angleterre rurale et insouciante qu'il a connue enfant et qui est en train de disparaître. Parce que si le comté fait figure d'un havre de paix encore préservé, le Seigneur des Anneaux se passe à une époque bien plus sombre où le Mordor industrieux menace de faire surface et où la méfiance règne. C'est d'ailleurs parce qu'il essaye des formules trop complexes que Gandalf ne trouve pas le mot de passe de la Moria là où le simple mot « ami » suffit en fait à ouvrir les portes. La formule d'ouverture se trouvait inscrite sur l'arche depuis le début. Il aurait fallu traduire « dite amie » et « entrée ». Rien de plus simple. Trop simple pour un maître en tradition en ces jours de défiance. C'était une époque plus heureuse. D'ailleurs, dans Le Seigneur des Anneaux, tout ce qui renvoie à l'industrie est clairement du côté du mal. On peut par exemple s'étonner que la principale menace que fait peser un Saruman ne soit pas tant d'ordre magique, ce qui semblerait logique de la part d'un magicien, que d'ordre industriel. Il rase des forêts, construit des armes et fait des croisements génétiques pour se constituer une armée d'orques génétiquement modifiées. Il fut un temps où Saruman se promenait dans mes forêts. À présent, il a un esprit de métal et de rouage. Et ne se soucie plus des choses qui poussent. Mais outre cette opposition à la technologie, Le Seigneur des Anneaux marque aussi par son caractère profondément mélancolique. C'est assez incontournable quand on lit les bouquins. Tolkien associe la modernité à une perte. Perte de tradition, perte de sens, et en particulier perte d'un lien fort entre l'humanité et la nature. On est bien dans un monde magique, mais cette magie est justement en train de mourir. L'histoire se déroule précisément à la fin du Troisième Âge, au moment où les derniers elfes quittent la Terre du Milieu, qui s'ouvrent alors pleinement sur l'âge des hommes. Les hommes ? Ils sont faibles. On croirait voir Weber nous expliquer qu'avec la sécularisation, le XXe siècle s'ouvre sur un monde où la rationalité froide a pris le pas sur la magie, et où l'on abandonne des traditions et des croyances qui, même si elles étaient fausses, permettaient de créer du lien social. Ce futur est presque révolu. Mais il n'est pas perdu. Waouh, tu sais quoi, tu me donnes presque envie de lire Économie et Société. Presque. Tout ça pour dire que, contrairement à ce qu'on pourrait croire quand on regarde une histoire qui se passe à une époque médiévale, la fantaisie de Tolkien nous parle en fait de notre époque, et elle entame une réflexion sur la modernité. Pour Tolkien, c'est en particulier l'horreur de la Grande Guerre qui sera l'étincelle de son récit, car c'est après avoir été traumatisé par la bataille de la Somme qu'il écrira La Chute de Gondolin, son premier texte se déroulant en Terre du Milieu, et qui est clairement une métaphore de la guerre industrielle, juste en remplaçant les chars par des dragons. Mais c'est un thème qu'on va retrouver dans beaucoup d'œuvres de fantaisie à travers le monde. Si on regarde ce qui sort en France à peu près au même moment, on peut voir la création d'Astérix par Uderzo et Goscinny en 1959 comme relevant d'exactement la même logique. À leur façon, les irréductibles gaulois répondent également aux angoisses de l'urbanisation et de l'industrialisation, en mettant en scène une petite communauté villageoise et soudée qui vit dans une forêt en conservant des traditions et un lien magique avec la nature, et surtout qui tente de survivre au monde globalisant représenté par l'Empire romain. Ah mais attends, c'est ouf, j'avais jamais vu Asterix et Obélix comme de la fantaisie, mais il y a tous les ingrédients en fait ! Ah, on vit vraiment dans une saucisse, hein ! Bon, faisons un petit point d'étape. Les récits de fantaisie se déroulent souvent dans des univers médiévaux qui mettent en scène des rois, des reines et des chevaliers souvent glorifiés. Mais parallèlement, ils sont au contraire des allégories de la modernité et ils mettent en garde le lecteur contre les dangers de l'ère industrielle. Et c'est tout le problème quand on veut avoir le fin mot d'un récit mythique ou allégorique, c'est qu'on peut l'interpréter de différentes façons. Et c'est particulièrement vrai avec les récits de Tolkien, qui vont être repris aussi bien par la gauche que par la droite. A gauche, c'est notamment dans les années 60 et 70 que la jeunesse contestataire découvre Tolkien à la faveur de l'édition de poche et qui en fait une lecture écologiste et anticapitaliste. Et il y aura d'ailleurs de nombreux épigones en ce sens. On peut citer par exemple le cycle de Shanara, commencé en 1977 par l'auteur Terry Brooks et qui est une sorte de décalque conforme de Tolkien, à ceci près qu'au lieu de se placer directement au Moyen-Âge, l'action se déroule désormais après une apocalypse nucléaire qui a provoqué le retour des races anciennes comme les elfes, les nains ou les gnomes. Ici, c'est donc le refus du productivisme et du consumérisme, alimenté par une crainte eschatologique qu'on connaît plutôt bien aujourd'hui, qui fait place au retour cyclique à une époque médiévaliste. Mais fatalement, certains ont aussi fait une lecture réactionnaire de ces retours à une situation antérieure vue comme idéalisée. La dernière réappropriation en date est sans doute celle de la politicienne italienne néo-fasciste Georgia Meloni, qui est déjà revenue plusieurs fois sur son amour du Seigneur des Anneaux, à la fois dans son autobiographie et en interview. Elle affirme se retrouver dans les Hobbits ou les humains lorsqu'ils combattent toutes sortes de créatures maléfiques, et elle y voit une métaphore du combat du peuple italien face à l'Union Européenne, le multiculturalisme ou la mondialisation. Attends, mais elle raconte n'importe quoi, la facho, là. Tolkien, il a toujours eu un discours d'ouverture et de tolérance, et surtout, il s'est toujours opposé à toute forme de totalitarisme. Ça, on le voit très clairement dans les lettres qu'il a envoyées, mais même dans son œuvre, il suffit de lire Le Seigneur des Anneaux une fois pour s'en persuader. Oui, mais justement, elle voit bien ce qu'elle veut y voir. Bon, je précise quand même que pour le grand spécialiste de Tolkien, Vincent Ferré, la lecture que fait Meloni du Seigneur des Anneaux est complètement à côté de la plaque. Mais c'est assez choquant parce que tout ce qui est dit va à l'encontre à la fois des convictions de G.R. Tolkien comme personne et des messages du livre Le Seigneur des Anneaux aussi pluriels que soit ce message. Mais ça nous montre quand même que plusieurs interprétations sont possibles. Du coup, il va falloir observer d'un peu plus près le message politique des œuvres de fantaisie pour se faire un avis plus informé. Et pour ça, on va regarder en particulier comment est représenté le pouvoir médiéval. Pour commencer, si Tolkien choisit un environnement médiéval pour faire se dérouler son histoire, je pense qu'il ne faut pas vraiment y chercher un sens politique. À mon avis, la réponse est beaucoup plus à chercher du côté de ses centres d'intérêt. Il est lui-même médiéviste, philologue, spécialiste des langues anciennes, et il a lu tous les romans de chevalerie qui sont sa première source d'inspiration. Donc, il est un écrivain, il a un engouement pour certaines thématiques, et puis il récupère des éléments pour reconstruire son monde fantastique. L'idéologie, elle vient après. Elle vient de ceux qui tout d'abord présentent ou interprètent, et peut-être aussi par ceux qui regardent. Mais justement, il faut bien faire la différence entre l'inspiration et la réalité. Le Seigneur des Anneaux, ce n'est pas un cours d'histoire médiévale. Et lorsque Tolkien utilise le Moyen-Âge, je pense qu'il faut davantage y voir un terreau fertile d'imaginaire et d'inspiration qu'une volonté de décrire un système politique. C'est d'ailleurs précisément l'un des reproches que lui fera plus tard G. R. R. Martins, l'auteur des livres Game of Thrones. Il nous dit donc, Deux questions légitimes en effet, mais qu'on ne peut pas vraiment reprocher à Tolkien de ne pas avoir traité, parce que son propos est bien différent de celui de Martins. J. Rereux veut faire une fresque épique et mythologique qui brasse les grands enjeux de bien et de mal, alors que J. Rereux, lui, veut avant tout faire une fresque politique qui laisse la part belle aux intrigues machiavéliennes et aux jeux de pouvoir. De fait, le trône de fer se rattache plutôt au sous-genre de la grimdark fantasy, typique de la fin du XXe siècle. On y voit peu de magie, mais une violence accrue et un profond développement psychologique des personnages avec un cadre médiéval présenté comme le plus réaliste possible. Ouais, alors réaliste, il faut le dire vite quand même, parce que je n'ai pas souvenir qu'on ait ravagé des villes à d'autres dragons dans les livres d'histoire. Alors évidemment, on reste dans de la fantasy, ce n'est pas non plus un livre d'histoire, mais il est de notoriété publique que Martins s'est inspiré de l'histoire médiévale et on peut faire de nombreux parallèles entre son œuvre et les réalités historiques. Mais je vous renvoie vers des vidéos qui parlent spécifiquement de ça pour plus de détails. Ah ouais, le mec externalise le travail pour ne pas avoir à me répondre, c'est un peu facile. En fait, le rapport entre Martins et le Moyen-Âge est assez complexe et il n'en trace pas non plus un portrait fidèle. S'il est certainement plus proche de la réalité médiévale que ce que pouvait faire Tolkien, il forcit quand même le trait et il porte un regard très sombre sur cette société, sa politique et de façon générale sur la nature humaine. Et pour le coup, je vous renvoie au livre Une histoire de feu et de sang, le Moyen-Âge dans Game of Thrones, écrit par les historiens médiévistes Florian Besson et Justin Breton, si vous voulez en savoir plus. Mais ce qui est tout de même intéressant chez Martins, c'est qu'il nous donne une représentation assez juste du pouvoir médiéval, notamment dans sa dimension brutale et violente. Et comme le souligne justement Florian Besson, Et du coup, par contraste, cette violence du pouvoir politique dans l'oeuvre de Martins, elle fait d'autant plus ressortir le fait qu'elle soit quasiment absente dans les autres oeuvres de fantaisie médiévale. Ouais, enfin, il me semble qu'on voit quand même Saruman cramer un peu des villages, non ? Oui, mais justement, c'est un méchant. On ne verrait jamais ça de la part d'un gentil. Ou alors vraiment seulement pendant la guerre, et du coup, c'est une violence qui est dirigée vers un corps extérieur. En gros, pas de problème pour voir Aragorn dézinguer de l'orque par charrette de 50, mais on ne le présentera jamais comme un seigneur dominant son propre peuple. On ne l'imagine pas, par exemple, violer une femme croisée dans les couloirs de Minas Tirith, ou brûler Aedoras pour punir les rois rimes de leur insubordination, ou pendre des paysans qui viendraient se plaindre des impôts. Effectivement, c'est pas trop le personnage. Pourtant, ce sont des pratiques absolument normales pour un seigneur au Moyen-Âge, mais qui feraient clairement basculer notre personnage dans le camp des méchants. Dit comme ça, le camp des méchants, ça fait un peu manichéen, non ? Ah oui, totalement, mais la fantasy est un genre plutôt manichéen. Si on fait l'exception du courant un peu grim-dark, on a souvent un ennemi, clairement identifié, et qui représente l'opposé total de nos héros. Il est souvent noir, maléfique, dominateur et violent. Et ce traitement soulève clairement la question du rapport au pouvoir politique qu'entretiennent les héros de fantasy. Parce qu'en fait, les auteurs de fantasy essayent de tenir ensemble ce qui devrait normalement être une contradiction, nous présenter des personnages de gentils, mais qui occupent une place dont l'exercice ordinaire les placerait normalement dans la catégorie de méchants, selon nos échelles de valeurs contemporaines. Et du coup, pour essayer de faire tenir ces deux bouts ensemble, on va souvent rencontrer des personnages qui refusent le pouvoir. C'est ce qu'on va voir maintenant. Petite parenthèse, je précise que pour tout ce passage, je m'appuie en particulier sur un article de Florian Besson qui s'intitule « Arrêtez de m'appeler Sire, les enjeux du refus du pouvoir à travers la fantasy médiévaliste ». Le lien sera bien sûr dans la description. Et oui, une quasi-constante des récits de fantasy, c'est que les gentils refusent généralement le pouvoir. Dans Le Seigneur des Anneaux, pas moins de trois personnages vont refuser le pouvoir de l'anneau, pourtant présenté comme absolument corrupteur. Il me fout les poils à chaque fois ce passage. Et ce qui est remarquable, c'est que tous ces personnages semblent avoir réellement peur du pouvoir. Mais à travers moi, ils pourraient atteindre un pouvoir trop grand et trop terrible à imaginer. Et d'une façon générale, la fantasy est pleine de personnages qui refusent la responsabilité d'un pouvoir dont ils ne se jugeraient pas dignes. Dans les chroniques de Kondor, par exemple, Pug renonce à son titre de tout-puissant pour redevenir simplement Pug. Dans la série animée Avatar, le dernier maître de l'air, Ang reste enfermé dans la glace pendant cent ans, précisément parce qu'il fuit ses responsabilités d'Avatar. De son côté, Harry Potter brise la baguette de Sireau à la fin du septième tome parce que personne ne devrait avoir un tel pouvoir. Et même dans la série Kaamelott, le roi Arthur abdique en quelque sorte en ne retirant pas l'épée du rocher et il ne cessera par la suite de répéter son refus du titre royal. En même temps, tu penses que c'est une bonne situation, ça, roi de Bretagne ? En fait, ce schéma est tellement ancré dans notre façon de lire la fantaisie qu'on est immédiatement amené à penser que quelqu'un qui reçoit le pouvoir le vit forcément comme un fardeau. Je me souviens m'être fait cette remarque en regardant la première saison de House of the Dragon lorsque le roi Viserys annonce publiquement qu'il nomme sa fille héritière du trône. Je m'aperçois que mes années de consommation de fantaisie m'ont aussitôt amené à penser qu'elle ne voulait pas de ce pouvoir et que les prochains épisodes se centreraient sur un refus du pouvoir de la part de Rhaenyra. Et en fait, il m'a fallu un petit moment pour comprendre que si elle fait la gueule là dans les épisodes suivants, c'est pas parce qu'elle voit le pouvoir comme une charge trop grande, mais c'est parce qu'avec la naissance de son petit frère, elle est persuadée que son père va la déshériter en sa faveur. Ce garçon que vous avez toujours rêvé d'avoir, comme maintenant vous l'avez, vous n'avez plus aucun besoin de moi. En fait, elle veut le pouvoir. Et c'est quelque chose qui m'a frappé à quel point cette volonté de la part d'un personnage présenté plutôt positivement était en fait quelque chose de rare dans la fantaisie. Parce que dans la fantaisie, le pouvoir, c'est caca. Et surtout, le pouvoir politique absolu menace toujours de dériver en tyrannie. Ça, c'est particulièrement visible dans les œuvres qui mettent en scène des empires. À l'inverse des régimes royaux qui peuvent porter des individus exceptionnels qui mettent en avant l'honneur, la tradition, les empires, eux, sont presque toujours des forces brutales qui veulent coloniser, uniformiser les individus et par là, abolir les traditions et les valeurs romantiques. On a bien sûr l'Empire romain dans Astérix Obélix ou l'Empire galactique dans Star Wars qui sont des forces maléfiques qui nous présentent des armées de gus parfaitement identiques contre lesquelles se battent au contraire des rebelles haut en couleur chez qui règne la diversité et la connexion avec la nature. Si on veut rester dans la fantaisie médiévale, l'exemple le plus parlant est sans doute le cycle de l'Épée de vérité de Terry Goodkind. Le héros Richard s'oppose à l'Ordre impérial, un empire maléfique dirigé par l'empereur Jagang qui contrôle tous ses soldats par la pensée. Bon, je vais pas vous cacher qu'on est dans une espèce de caricature assez grossière de l'URSS. D'ailleurs, le héros de Terry Goodkind est sûrement la figure la plus emblématique de ce refus du pouvoir qui tombe vraiment comme une malédiction. Parce que dans la première partie du cycle, avant d'affronter l'Ordre impérial, il se bat en fait contre le seigneur du mal d'Arkenral, qui se révélera après maintes péripéties être en réalité son père. Tantantant ! J'ai déjà vu ce schéma narratif quelque part, mais... OUF. Et par conséquent, à la mort du méchant, il hérite du pouvoir de son père, qu'il refuse car il le voit comme une malédiction avilissante. Mais bon, il va quand même finir par accepter le pouvoir. Ah bah ouf, j'avais peur. Et au grand étonnement de tout le monde, il se montrera un roi juste et bon. Il rendra notamment sa liberté au peuple d'Aran en tenant des grands discours sur la liberté individuelle qui sembleront tout droit sortis de la déclaration des droits de l'homme. Non, sérieux, je sais pas si vous avez déjà lu l'épée de vérité, mais dès que Richard commence à faire un discours politique, j'ai l'impression de lire du Adam Smith. Mais le cas de Richard est bien représentatif, parce qu'on est bien obligé de constater que dans la fantaisie, si les rois, les élus et les héritiers font dans un premier temps des pudeurs de gazelles et ils commencent par refuser le pouvoir qui leur échoit, bon bah, en général, ils finissent presque toujours par céder et par accepter leur charge. Du coup, il faut qu'on regarde comment se passe cette acceptation finale du pouvoir. De fait, même s'ils passent leur temps à cracher dessus, les héros de fantaisie finissent presque toujours par accepter le pouvoir. Ils sont d'ailleurs généralement des élus, des héritiers ou même des personnages carrément choisis par les dieux qui se voient confier une mission de service public. Et du coup, ils endossent le pouvoir bien plus par devoir de servir que par volonté de puissance. D'ailleurs, les récits de fantaisie sont souvent des histoires au cours duquel le voyage du héros permet au personnage principal d'assumer son rôle naturel en le rendant légitime à gouverner. Et il faut bien voir que c'est une question qui ne viendrait absolument pas à l'esprit d'un vrai roi médiéval. Pour lui, sa légitimité est inhérente à sa naissance. Il n'y a pas de syndrome de l'imposteur chez le monarque absolu. Alors que dans la fantaisie, ce n'est pas la même tisane. Pourquoi avez-vous peur du passé ? Vous êtes le descendant d'Isildur, pas Isildur en personne. Aragorn, par exemple, a peur de prendre le pouvoir parce qu'il est hanté par la malédiction d'Isildur et il a peur de commettre les mêmes erreurs que lui. Je ne veux pas de ce pouvoir. Je ne l'ai jamais voulu. Vous êtes le dernier de cette lignée, il n'y en a aucun autre. Attends, mais d'où ils sortent ces passages-là ? Je ne les ai jamais vus. Ça, c'est sûrement parce que tu regardes les versions cinéma et pas les versions longues. Il y a des versions longues ? Pourquoi je te parle, en fait ? De fait, la version longue de Peter Jackson développe bien plus le caractère torturé d'Aragorn qui rumine la faiblesse d'Isildur et en vient à perdre la foi dans toute l'humanité. Avez-vous si peu foi en votre peuple ? Oui, il y a de la faiblesse, il y a de la fragilité, mais il y a aussi le courage et le sens de l'honneur chez les hommes, mais vous ne le voyez pas. C'est notamment ce parcours d'Aragorn au cours du film qui rend la mort de Boromir si puissante émotionnellement. J'ignore quelles sont les forces qui me restent, mais je vous jure que jamais je ne laisserai prendre la cité blanche, ni notre peuple échoué. En lui parlant de notre peuple, il lui indique qu'il stoppe enfin ses ruminations et qu'il est désormais prêt à prendre la place qui lui incombe. A noter que cette dimension est quand même bien plus présente dans les films, parce que dans les livres, au moment où on le rencontre, il a déjà eu le temps de rouler sa bosse avec les rôdeurs et il est déjà prêt à jouer son rôle le moment venu, mais là encore, pour le bien commun. Dans la fantasy, le pouvoir n'est pas un privilège dont on peut s'enorgueillir, mais au contraire, c'est un fardeau dont il faut se charger héroïquement et au prix de grandes souffrances. Dans Kaamelott, le roi Arthur ira d'ailleurs jusqu'à faire une tentative de suicide, et c'est bien la nécessité et l'imploration par tous les autres qui motivera son retour dans le film. La seule façon de rendre acceptable par nos standards actuels un pouvoir absolu semble donc de le donner explicitement à un personnage qui n'en veut pas. Et dans bien des récits, c'est même précisément le fait de refuser le pouvoir qui prouve que le héros est légitime à l'exercer. En cela, c'est tout à fait conforme à l'éthique platonicienne du pouvoir qu'il développe dans La République. Et c'est presque exactement ce qu'explique Dumbledore à Harry Potter dans le dernier tome de la saga. C'est une chose curieuse à dire, Harry, mais peut-être que les plus aptes à exercer le pouvoir sont ceux qui ne l'ont jamais recherché. Ceux qui, comme toi, reçoivent la responsabilité du commandement et endossent ce manteau parce qu'ils le doivent, puis s'aperçoivent à leur grande surprise qu'ils le portent très bien. Et évidemment, une fois qu'ils ont fini par accepter le pouvoir, la légitimité de ces serviteurs du peuple est encore renforcée par le fait que, généralement, ils passent des lois justes et progressistes. Un peu comme dans Kaamelott, où le roi Arthur a aboli l'esclavage et il évite de cramer ses paysans. Tenez, c'est le mot que chercher, il gouverne comme une femme ! Bon, je crois qu'on commence à y voir plus clair et qu'on peut avoir une vision un peu plus nuancée des récits de fantaisie. Pour répondre à ma question initiale, non, la fantaisie n'est pas particulièrement de droite. Ce n'est pas parce que les héros sont des rois et des reines médiévaux que le message politique de la fantaisie serait une glorification réactionnaire du pouvoir monarchique et absolu. Bien au contraire, le pouvoir médiévalisant de la fantaisie est une représentation bien éloignée des violences réelles des régimes seigneuriaux. Ce qui nous montre en filigrane ce que nous trouvons acceptable ou non dans nos sociétés contemporaines. Tous ces puissants qui ne veulent pas l'être nous disent au fond que nous voyons toujours le pouvoir politique comme une domination et justement ce refus du pouvoir sert à nous rendre acceptable la figure du héros autoritaire. S'il est un dominant légitime, c'est parce que, au fond de lui, il ne veut pas l'être. Le fait est que nous sommes tellement pétris d'idéal progressiste et démocratique qu'il nous serait très difficile d'être réellement du côté d'un personnage véritablement dominateur et assumant la violence du pouvoir. A travers ces fictions médiévalistes, la fantaisie nous dessine un monde idéal dans lequel la domination serait toujours supportable et légitime parce que toujours exercée par des dominants qui ne le seraient que malgré eux. Florian Besson termine ainsi son article en précisant que c'est peut-être là que réside toute la magie de la fantaisie. En fait, pour refaire le parallèle avec la société actuelle, la fantaisie nous donne à voir des rois et des reines légitimes parce qu'ils acceptent de faire passer le bien commun avant leur propre volonté. Ce qui va en complète opposition avec l'idéal individualiste de la société actuelle au sein de laquelle les structures monarchiques font un peu désuètes. De fait, encore aujourd'hui, vivre au sein de la monarchie, c'est devoir vivre selon un protocole et une étiquette qui semblerait bien lourde à beaucoup d'entre nous. Mais c'est précisément cette tradition un peu écrasante qui donne du pouvoir symbolique à cette institution. Par exemple, lorsque Macron nous répète 42 fois que nous sommes en guerre au début de la crise Covid, ça fait un peu ridicule. Mais quand c'est la reine Elisabeth qui s'adresse à la télévision pour la quatrième fois seulement en 68 ans de règne, et bien ça a tout de suite un peu plus de poids et ça permet de relativiser la situation. Mais on peut aussi remarquer que ça fait quelques années que les vieilles monarchies semblent un peu en crise. Évidemment, on a l'affaire Harry et Meghan qui a fait couler beaucoup d'encre, et c'est vrai qu'on peut se moquer des états d'âme du pauvre petit prince qui a quand même beaucoup souffert, et qui pousse le mauvais goût jusqu'à filmer et diffuser ses séances de psy. Mais finalement, ce n'est que le signe le plus récent et éclatant d'un mouvement de fond plus général que j'appellerais la critique libérale de la monarchie, où cette dernière est décriée parce qu'elle ne permet pas le libéralisme émancipateur qu'on nous revend à toutes les sauces dans le monde du travail. Je veux être la meilleure version de moi. C'est dans ce contexte qu'on voit de plus en plus d'héritiers de famille royale se désolidariser de la monarchie pour rechercher une émancipation individuelle. Comme la princesse Martha Louise de Norvège qui quitte la famille royale en 2002 pour fonder une entreprise de formation équestre, ou le prince Constantin des Pays-Bas qui renonce en 2001 à son titre de prince pour aller travailler dans un cabinet de conseil. Il y aura encore plein d'exemples, mais comme on le voit, on quitte souvent la monarchie pour aller faire carrière, parce qu'aujourd'hui, les rentiers n'ont plus tellement bonne presse, et pour se réaliser, il faut travailler. Et si au passage, c'est dans un secteur qui paye bien, c'est pas plus mal non plus, comme l'a très bien compris notre bon roi Louis Vint. Jeune banquier affichant sa simplicité. Est-ce que vous pourriez vivre sans travailler ? Non, pas du tout. Malheureusement pas. Mais évidemment qu'il est banquier, vous vous attendiez à quoi ? Finalement, quand on nous vend partout la singularisation et l'émancipation par le travail, une structure rigide comme une famille royale qui proscrit souvent l'activité économique, ça peut être vu comme une contrainte insupportable à l'expression individuelle et à la réalisation de soi. Mais quand même, je comprends. Je comprends qu'Harry, il ait envie de s'assumer financièrement. Parce que jusqu'à maintenant, en tant que membre de la famille royale, je ne savais pas, mais ils n'ont pas le droit de travailler. Ils n'ont pas le droit. Vous vous rendez compte à quoi ça a dû ressembler l'adolescence d'Harry ? Harry, c'est la dernière fois que je te le dis, lâche tout de suite ses offres d'emploi et retourne mater des séries dans ta chambre. Non ! Je veux mettre des prospectus Carrefour dans une boîte aux lettres. Et quand j'aurai 18 ans, je ferai un stage et tu ne pourras rien me dire. Je te préviens Harry, si tu ramènes un travail à la maison, je te renie. Eh ben tant mieux, comme ça je serai le prince renier ! Bref, pour résumer, la société actuelle, plus libérale, plus individualiste, nous enjoint à nous réaliser et à devenir nous-mêmes. Et ainsi, Par corollaire, on fait de l'authenticité l'une des valeurs cardinales de notre société. Même pour nos hommes politiques, aujourd'hui, il faut de l'authenticité. Ça passe par parler vulgairement, montrer qui on est, ce qu'on aime. Du fromage, du jambon, des choses très concrètes. C'est notamment la thèse que défend le philosophe Gilles Lipovetsky dans son essai « Le sacre de l'authenticité », dans lequel il développe que la valeur cardinale de nos sociétés est devenue de défendre le droit d'être soi-même. Et on comprend en quoi cette revendication d'authenticité entre en contradiction avec la lourdeur institutionnelle du protocole monarchique, davantage héritée des sociétés holistes, où l'individu doit s'effacer devant la structure. Finalement, dans son retour en arrière monarchique, la fantaisie nous propose donc aussi un modèle anti-libéral où le roi non-violent qui accepte le pouvoir par obligation accepte finalement de renoncer à un épanouissement lucratif et personnel, cette fameuse vie simple et authentique à laquelle aspirent nos héritiers contemporains, pour s'atteler à une tâche qui le dépasse et vise le bien commun. Je vous laisse méditer là-dessus. Et si ça nous montre une chose, c'est que tous ces trolls qui ont hurlé au scandale face à la nouvelle série d'Amazon Prime n'ont rien compris à la fantaisie. Alors attention, je ne parle pas des critiques constructives sur le rythme ou le scénario, mais bien de ces buteurs qui ont accusé la série d'être woke pour inclure des personnages noirs. Leur argument repose sur le fait que l'univers de Tolkien se base sur l'Europe médiévale et que par conséquent, elle doit nécessairement être blanche. Alors déjà, penser qu'il n'y avait pas de noirs à l'époque, c'est plutôt un signe d'ignorance, mais j'ai un autre scoop pour eux. Le Seigneur des Anneaux a toujours été woke. Le médiévalisme de Tolkien n'est qu'un décor sur lequel il a placé des valeurs contemporaines bien éloignées des réalités historiques. Donc, si les fans peuvent se contenter d'un roi providentiel qui gouverne avec douceur et justesse après avoir refusé le pouvoir presque toute sa vie, il devrait réussir à accepter des elfes ou des nains à la peau noire. Cet épisode de Sociologie qui est maintenant terminé, j'espère qu'il vous aura plu. N'hésitez pas à mettre un pouce vers le haut, à partager le contenu si vous a plu. C'est une vidéo qui m'a pris pas mal de temps, donc n'hésitez pas à partager, en parler autour de vous. Si vous voulez continuer à creuser le sens sociologique du Seigneur des Anneaux, eh bien sachez que j'y consacre un chapitre entier dans mon livre « Comprendre le monde avec la pop culture ». Donc, n'hésitez pas à aller regarder de ce côté-là. Il y a certains arguments que j'ai repris dans la vidéo, mais je vais beaucoup plus loin dans le chapitre du point de vue sociologique. Donc, foncez, n'hésitez pas, offrez-le à vos amis. Si la vidéo vous a plu, vous ne devriez pas être déçus. En attendant, moi, je vous fais de gros bisous et je vous dis à la prochaine. Ciao !